Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio de Meruguesu. Bonjour les amis, bienvenue à tous dans ce nouveau format dont on n'a pas encore déterminé le nom. Bon, on va faire un brainstorming, moi j'ai pensé à Alter Ludo, parce que Alter Ego, un petit jeu de mots, n'est-ce pas, pas terrible, mais pourquoi Alter ? Parce que j'ai pas réussi à trouver une autre façon de parler des jeux dont on veut vous parler aujourd'hui, et on l'espère avec une certaine régularité, des jeux que j'ai envie de nommer alternatifs. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi alternatif dans ma tête ? Même si je pense que ce premier épisode va être assez intéressant pour peut-être déterminer un cahier des charges et tout. Mais pour moi, en gros, il faut s'imaginer un peu un diagramme ou une courbe. Soit tu parles d'un truc récent, mais vraiment de niche qui n'a pas eu beaucoup de promotion. Soit tu vas parler d'un truc plus ancien, et là, on peut se permettre de parler de trucs qui ont eu une bonne couverture médiatique en leur temps, mais dont on ne parle plus aujourd'hui. Donc, pour ce premier épisode du format qui s'appellera peut-être Alter Ludo, et peut-être pas, j'ai invité une superbe équipe. Déjà, bon, l'indéboulonnable Shambhala est présent. Salut ! Ensuite, on a un autre classique, comment dire, un des intervenants qui était là sur le premier Trollcast publié chez Meruguesu, c'est Dizer. Bonjour ! Et voilà, Dizer qui fait son comeback. Et enfin, le dernier invité, et ça c'est mon moment préféré dans les podcasts, c'est de teaser. Vous l'attendiez tous, il est enfin là, le dernier membre de Meruguesu à ne pas avoir fait de Trollcast, c'est bien sûr Guillaume ! Putain, c'est vrai, même Parvez avait fait un Trollcast. Même Parvez était là ! Mais ouais, je suis super excité, c'est mon premier Trollcast. Voilà, c'est bien. Excite-toi, mon ami, parce que je pense que ça correspond au thème. En gros, on a tous les quatre un jeu, et on va en parler. Voilà, mais un jeu un peu, comment dire, de derrière les fagots, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Donc, Dizer, je commence par toi, tu vas commencer même. Quel honneur ! De quel jeu tu voulais nous parler, et du coup, vas-y, c'est à toi ! Euh, oui, merci de nous donner la parole. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Spirit Hunter Deathmark. En tout cas, c'est le nom traduit. C'est un jeu qui a été développé par un petit studio japonais qui s'appelle Experience, qui ne sont vraiment pas très connus. C'est sorti en 2017, et c'est un visual novel, slash jeu d'horreur, slash jeu d'aventure, mais au sens jeu d'aventure façon mist, façon un peu puzzle, où tu cliques sur des choses, t'as pas trop d'affrontements, tu dois découvrir en utilisant les objets que t'as autour de toi. C'est le premier épisode de la série qui s'appelle Spirit Hunter. Elle a fait un tout petit peu parler d'elle dernièrement, puisqu'en fait, le troisième épisode a eu son crowdfunding sur Kickstarter, donc ce qui prouve déjà de base que c'est pas un studio qui a beaucoup d'argent, donc on est quand même sur le jeu vraiment budget, et un petit peu confidentiel. À la base Experience, c'est une boîte qui fait des dungeon crawlers et tout, et ça a démarré comme ça, Deathmark, et en le faisant, en le rendant un peu glauque, un petit peu horrifique, ils se sont rendu compte que ça marcherait bien si c'était un jeu d'enquête. Alors juste pour le présenter un petit peu vite, en gros, on suit un personnage au début du jeu qui est amnésique, qui sait pas trop ce qu'il fait là, il a une marque sur son bras, la Deathmark, c'est bien trouvé, et il va dans un grand manoir, il va dans un grand manoir où il y a une poupée qui lui parle et qui lui dit pour enlever la Deathmark, puisqu'elle va te tuer si tu la gardes, il faut que tu trouves le démon qui te l'a donné, l'esprit qui te l'a donné, et pour ça, tu vas faire différentes affaires. Et tous les esprits que t'affrontes dans le jeu, c'est inspiré de légendes urbaines japonaises. Ah ! Je vais prendre l'exemple du premier chapitre, et dans le premier chapitre, je vais vous expliquer comment le jeu se déroule. En gros, le premier chapitre, c'est sur un fantôme qui s'appelle Anaiko, c'est le fantôme d'un enfant mort dans une école abandonnée, donc on est vraiment bien dans le délire de la légende urbaine. On donne vite fait des informations sur la légende urbaine, c'est un enfant qui n'aime pas les adultes, il apparaît quand tu regardes dans des miroirs, ce genre de choses, et il y a deux partenaires qui te rejoignent, donc deux autres personnes qui sont touchées par la marque, t'as un gamin d'école primaire et t'as une lycéenne, dans ce premier chapitre, donc assez classique. Les niveaux, ça se passe, t'es en première personne, façon dungeon crawler, donc t'avances d'une case à la fois, dans différentes salles. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est toujours sombre, et t'as une lampe torche que tu diriges avec le stick de ta manette pour éclairer les différents endroits. Quand tu trouves un endroit qui brille, tu veux t'interagir avec, et là, t'as l'option de regarder, prendre, utiliser un outil, consulter tes notes, donc ça, c'est très classique. Et donc, tu vas avancer dans le niveau en ramassant différents objets, en les mettant avec toi, et à un moment, tu vas être confronté à l'esprit, ou à ses pouvoirs, et là, ça va lancer des phases de vie ou de mort. En fait, les phases de vie ou de mort, c'est des moments timés, durant lesquels tu dois faire une action. C'est répondre à un choix particulier, utiliser un outil spécial. Si tu te trompes, ça te tue pas, ça va t'enlever une partie de ta vie, mais ça va... à force, ça va te tuer. Donc, les niveaux se déroulent comme ça, t'enchaînes les situations de vie ou de mort, où t'avances, et à la fin du niveau, t'es confronté à l'esprit. Et là, l'esprit, c'est une phase de combat autour par tour, où, avec toi et ton partenaire, tu choisis des objets pour les utiliser sur l'esprit, et pour réussir à l'affaiblir et à le purifier. Donc ça, c'est vraiment mon principe de base, et pourquoi c'est assez cool, du coup, c'est vraiment difficile, en fait, de battre un fantôme. Tout le délire, c'est qu'il faut vraiment garder vraiment toutes les notes que t'as prises avec toi, durant ton aventure, les objets que t'as ramassés et tout. Je vais prendre un exemple, en gros, ce gamin, Anaïko, c'est une histoire glauque, c'était un enfant adapté par l'ancien directeur de l'école, mais il aimait bien s'habiller en fille, donc son père le battait, probablement faisait plus, dans une cave cachée dans l'école, il y a des ronces et tout. Le jeu, c'est très beau, c'est des super dessins, c'est très beau, mais c'est hyper glauque. Et en fait, quand tu l'affrontes, ce gamin, si t'as bien fouillé aux différents endroits, t'as appris que sa mère lui disait qu'il était très mignon. Et du coup, la dernière action que tu peux faire, en fait, c'est, tu peux lui mettre du rouge à lèvres et lui montrer son visage avec un miroir, si t'as ramassé ces objets-là. Et là, le fantôme, il fait... Et tu le purifies. Ah ouais. Mais du coup, c'est vraiment, si t'as pas pris les bonnes notes, tu peux battre le fantôme. Et c'est là qu'on arrive sur le truc, c'est que si tu bats le fantôme sans le purifier, t'obtiens une mauvaise fin, en fait. Mais tu sais pas que t'as la mauvaise fin. C'est juste qu'au moment où tu vas sortir de l'endroit, il y a ton compagnon, il va dire, attends, je vais chercher un truc. Et en fait, il va crever. Et tu vas pas le retrouver. Enfin, il va crever, t'as pas eu la bonne fin. Et là, j'embraye vite fait sur les compagnons. Tous les compagnons qu'on donne dans l'aventure, ils ont tous des particularités un peu différentes qui sont associées au fantôme. Par exemple, Anaïko, le fantôme dont je vous parlais, il aime pas les adultes. Et à un moment, t'as un troisième partenaire qui se ramène, qui lui est un adulte. Et en fait, si tu le choisis avec toi, tu vas te faire déboîter par le fantôme. T'es obligé d'aller avec la lycéenne ou d'aller avec l'enfant. Et ça, la décision du partenaire, t'es obligé de la prendre dans tous les niveaux. Parce que si tu prends le mauvais partenaire, t'es flingué. Et le jeu est pas très long, il a six chapitres. Je les ai listés un peu, ça va faire un peu de spoil, mais ça devrait aller, c'est juste pour vous dire le genre de légende urbaine qu'on croise. Donc au début, t'as l'école avec le fantôme d'enfant à Naïko. Ensuite, t'as une forêt abandonnée où il y a un esprit obèse qui creuse des trous dans les gens pour y mettre des abeilles et pour créer des ruches. On dirait Hannibal. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment très glauque ce chapitre-là. Et là, en fait, t'enchaînes sur l'histoire d'une femme qui s'est fait agresser, violer avant son mariage. Ils ont pris des vidéos, des photos. Ils ont envoyé ça à son mari. Et quand tu lui parles, il ne faut jamais utiliser des sonorités qui font penser aux yeux. Parce que vu que c'est le côté où on a montré ce qui lui était arrivé, à supporter ça. Ah oui. Tu ne dois pas dire, par exemple, je vois, tu ne peux pas dire ça. Exactement, exactement. Et je vais venir après sur ce genre de choses, sur les différents puzzles. En fait, il y a un fil rouge durant toute l'aventure que tu te rends compte peu à peu que ces esprits sont créés. En fait, les esprits existent toujours, mais là, ils sont particulièrement énervés à cause d'un esprit un peu gros et c'est lui que tu suis sur toute l'aventure. Après, tu as un chapitre, tu es dans un bunker et tu enquêtes sur... Alors, c'est des expériences de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale où ils ont essayé de créer des statues de Bouddha qui marchent en transformant des êtres humains en statues pour utiliser des pouvoirs mystiques. Et le dernier chapitre, où là, tu es dans un love hotel et tu... Et alors, tu es dans un love hotel et tu suis une fille qui, en fait, a voulu dénoncer ses camarades sur la prostitution adolescente qui est assez courante apparemment au Japon et le dernier chapitre en parle. et tu suis cette jeune fille dans un love hotel donc c'est hyper glauque du début à la fin et sans trop en dire pour les gens qui aimeraient faire le jeu, il y a des histoires d'araignées. C'est vraiment... Tu te sens pas très bien. Tu te sens pas très bien. Et donc, c'est vraiment... En termes de setting d'horreur, c'est hyper original. C'est hyper glauque et honnêtement, c'est hyper effrayant. Et il n'y a pas beaucoup de... Il faut savoir qu'il n'y a pas de jumpscare dans le jeu. En gros, quand vous passez votre lampe torche sur les différents écrans pour les regarder, parfois, tu vois vite fait un fantôme qui te regarde dans un coin. T'as un reflet qui apparaît dans un mur. Enfin, dans une fenêtre. Tu vois des éléments comme ça. Donc en gros, même quand tu dois inspecter les lieux, t'as peur. Mais en dehors des situations de vie ou de mort, t'es safe. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Ah oui, d'accord. Tu te feras pas attaquer. Ça, t'es tranquille. Et sur ces situations de vie ou de mort, les puzzles... Par exemple, la mariée qui s'est fait attaquer, il ne fallait pas utiliser le mot des... enfin, des sonorités avec les yeux. Et là, tu dois répondre à une série de questions. Ah oui, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a été traduit, mais tu sens que la traduction, les gars, ont un peu galéré parce que t'as des énigmes à base de kanji. Ouais. Et il y a vraiment, quand faut pas utiliser la sonorité des yeux, à un moment, t'es perdu parce qu'il n'y a vraiment pas la sonorité dans le mot, mais bon. Ah oui, je vois, ouais. Et les puzzles, ça passe vraiment partout. Mais en gros, c'est vraiment des trucs où si t'as pas pris un guide, si t'as pas pris des notes, c'est quand même un petit peu compliqué parfois. Mais ouais, je vais juste finir. Il y a vraiment une pure ambiance. L'histoire, elle est très très cool. Les personnages sont tous attachants et ça va de tous les personnages. Bon, t'as des clichés un petit peu, mais tous les personnages sont cools, ils ont des petits dialogues à eux et ils sont tous plus ou moins utiles en fonction des situations. Par exemple, t'as une idole qui sait faire de la musique. Donc, quand t'as une énigme à base de musique, ça passe. T'as une savante qui sait parler allemand à un moment, tu trouves une énigme avec un truc en allemand. Ça, c'est les compagnons. Ça, c'est les compagnons. Ça, c'est les compagnons. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà, en fait, je voulais en revenir, c'était une expérience très bizarre. Il n'y a pas énormément de textes pour un visual novel. Tu passes finalement... Non, il n'y en a pas parce que tu ne sais jamais trop quand tu vas arriver au bout de ton exploration pour être confronté aux fantômes. Et il y a surtout ce côté assez hypnotique des légendes urbaines japonaises qui sont quand même hyper glauques et plus t'avances et plus t'es... Mais c'est horrible, les gars. Tu sais, toi, t'es dans un slasher à la vendredi 13, tu fais c'est bien, c'est suffisant, mais non, là, c'est toujours des trucs... Enfin, tu vois, ça commence avec le fantôme d'un enfant. Tu fais, qu'est-ce que ça va être après ? Tu m'étonnes. Et je vais juste finir en disant que, du coup, il y a un deuxième épisode qui est sorti. Le jeu est disponible sur à peu près toutes les plateformes Switch, PC, PS4, tout ça. Même sur Switch en français, là, actuellement ? Non, alors, c'est en anglais. Moi, je l'ai fait sur Switch. Moi, je l'ai fait sur Switch en anglais. Et il y a la suite qui s'appelle Spirit Hunter NG qui est aussi, elle, disponible sur toutes les plateformes et qui paraît qu'elle est meilleure que la première dans tous les domaines. Et enfin, il y a le troisième épisode qui, lui, a été kickstarté avec succès. Donc, il devrait sortir dans pas trop longtemps. Et voilà. Et c'était juste quand même une expérience assez éprouvante à faire parce que moi, les jeux d'horreur... Ouais. Enfin, quand je peux toucher, quand tu peux attaquer le truc qui t'attaque, ça va. Mais là... Et surtout que... J'ai pas encore compris la logique de quand est-ce que tu voyais une apparition quand tu regardais un truc qu'avec ta lampe-torche. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un peu cryptique et tout. Ouais, c'est un peu cryptique. Et enfin, je crois que c'est aléatoire. Je sais pas trop. Il y a des endroits où tu vois l'apparition qu'une fois. Il y en a, tu la vois plusieurs fois. Parfois, tu trouves des objets t'aurais pas voulu les trouver. Tu te sens pas bien. Enfin... Voilà. Mais du coup, c'était une expérience assez hypnotique et assez cool. Mais tu recommandes du coup, ouais ? Ouais, je recommande vraiment. Je pense qu'il faut quand même aimer un peu le visual novel de base parce que niveau gameplay, ça reste assez léger. On est sur du point and click. Ouais, voilà. Avec quand même moins d'interactions. Enfin, moins de puzzles qu'un point and click. Il y a des petits défauts. Il y a quelques petits défauts qui peuvent être un peu frustrants. Il y a ces petits problèmes de traduction qui rendent certaines énigmes un petit peu complexes. Et il y a aussi parfois un petit peu de backtracking où quand tu arrives face à un obstacle et tu sais que t'as pas le bon partenaire, t'es quand même obligé de retourner tout à l'entrée du donjon, enfin du lieu pour aller changer de partenaire. Donc, il y a des petits défauts, des énigmes un petit peu... un petit peu perchés, faut être honnête. Mais franchement, juste pour l'ambiance, j'ai quand même passé un pur moment, quoi. Mais en fait, on est limite autant, ouais, dans un point and click que dans un visual novel, que dans un dungeon crawler. donc c'est un peu à la rencontre de différents genres, quoi. Je sais pas comment dire, à la croisée des chemins. Ouais, c'est un peu ça. Parce que les énigmes perchés, ça, c'est un truc qu'on retrouve super souvent dans les point and click, quoi. Donc, ouais. Du coup, ouais, c'est intéressant parce que les lieux, en fait, où les lieux hantés deviennent des donjons, c'est ça, en gros ? C'est ça, c'est faux. C'est vraiment façon dungeon crawler où les lieux hantés, en fait, t'avancent salle par salle, quoi. C'est salle par salle en première personne. Ouais, ouais. Là, j'ai les images sous les yeux. Donc, ouais, pendant que tu parlais, j'ai pu regarder et tout. Et en effet, déjà visuellement, esthétiquement, ça a l'air mortel. Mais justement, t'as peut-être aussi une vibe un peu persona dans le fait que c'est des lieux un peu du quotidien qui sont transformés et tout, ou pas du tout ? Un peu, un peu. Il y a un moment où tu... Ouais, vite fait, quand même, parce que c'est des lieux du quotidien, enfin, le love hotel et tout. Enfin, un peu. Il faut savoir que toute l'action se passe toujours de nuit. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là où tu dirais mais de jour, ce serait pas aussi effrayant. Ouais. Il y a aussi un petit côté... Alors là, je vais peut-être me tromper sur les termes. Il y a un côté un peu... le côté du giallo italien où il y a le côté érotique et gore en même temps. Ah oui, OK. Parce qu'il y a parfois... Il y a vraiment parfois des personnages où c'est un peu... Tu les retrouves et c'est une situation un peu érotique mais en même temps, c'est vraiment gore autour, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est pas le moment, quoi. Ouais, c'est pas le moment. Le jeu est pas trop gore sauf qu'il y a un moment où vraiment, il pousse à fond. Tu fais... Enfin, tu... Des têtes d'animaux et tout. Mais t'es toujours sur cette fine bordure entre le moment où ça va dégénérer complètement et... Enfin, tu sens que t'es toujours vraiment sur la limite de passer du côté où c'est horrible, quoi. C'est horrible. OK, nice. Ouais, bah en tout cas, c'est vachement intéressant et c'est assez tentant, surtout si c'est accessible sur toutes les plateformes. Les gars, vous avez des questions ? Vous avez pensé à des questions ou à des réactions ? Bah, moi, ça me fait super plaisir que t'en aies parlé parce que comme je l'avais dit sur Discord, c'est un jeu que j'avais repéré à l'époque sur Vita quand il était... Enfin, il était même pas encore sorti à l'époque. C'était... Même avant 2017, je me souviens, le tout premier artwork, c'était justement la mariée avec une cabine téléphonique. Ouais, ouais, tout à fait. Juste, j'avais vu l'artwork, j'avais dit putain, ce jeu-là, puis après, au final, j'ai complètement oublié. Et... Et j'ai appris plus tard, du coup, que le chara-designer, je crois que c'était celui de Zero Time Dilemma. Oui, 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 tout à fait. Donc, le troisième épisode des Nonary Games. Ouais, c'est ça. Et que, pareil, il y avait des artwork que je trouvais magnifiques et ça me fait très plaisir que tu me rappelles du coup ce jeu parce que maintenant que je sais qu'il est sorti sur toutes les consoles, je vais certainement essayer de me le faire. Il y a les artistes, j'ai noté leur nom. Alors, je suis vraiment mal écrit. Il y a Ray Tomo... 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 Ouais, Tomo... J'ai vraiment très mal écrit et Fumiya Sumio. Et oui, je crois qu'ils ont participé au... Ouais, il y en a un des deux au moins, ouais. ...Zero Time. Et en tout cas, ouais, il y en a un qui s'est occupé des personnages et l'autre qui s'occupe des lieux et... Bah, tu sais, moi, c'est marrant que t'aies parlé de ça et du coup, de fantômes japonais. C'est une coïncidence, mais hier, j'ai écouté un podcast sur justement les fantômes japonais après le tsunami. Donc, le tsunami qui est à cause avec Fukushima et tout. Et c'est vraiment intéressant les japonais, ils arrivent mieux à coexister avec les fantômes, quoi. Je ne sais pas si ça vient du Shinto ou quoi, mais en fait, tu vois que c'est genre « Hé, ouais, tu sais, j'ai vu des gens faire la queue devant ce magasin alors que le magasin, bah, il n'existe plus depuis le tsunami. » Ou alors, une autre histoire, genre, un chauffeur de taxi, ça, c'est vraiment pour vous montrer à quel point les japonais peuvent vivre avec les fantômes différemment. Un chauffeur de taxi qui a pris dans son taxi une personne et tout et il discute « Oh, mais voilà, voilà. » Et le chauffeur de taxi comprend que la personne est morte, la personne disparaît, mais le chauffeur a quand même terminé sa course, a ouvert la portière pour le laisser rentrer chez lui et il est reparti, tu vois. C'est un peu une anecdote, mais je veux dire, c'est pas genre, c'est un peu plus... J'ai l'impression que c'est les asiatiques en général, pas que les japonais, en fait. Ouais, sûrement aussi les asiatiques en général parce que là, dans le jeu, si j'ai bien compris, t'as moyen de libérer le fantôme. Ouais, c'est très important, c'est très important, c'est ça, c'est soit tu tues le fantôme, soit tu le purifies, mais on te fait comprendre que dans l'histoire, d'ailleurs, tu peux avoir la bonne fin du jeu, la vraie fin que si t'as toujours purifié tout le monde parce que ce qu'on te fait comprendre, c'est qu'en fait, ce que tu infliges aux esprits, ils vont te le rendre. C'est pour ça que chaque fois que tu tues un esprit au lieu de le purifier, il emporte un de tes compagnons avec lui, en fait. En gros, c'est soit tu réussis un peu l'énigme global et là, tu le libères, soit tu, quoi, t'échoues, mais t'arrives quand même à le tuer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, tu le tues et tu te rends compte que tu l'as mal tué que parce qu'après, il y a un dialogue, ton personnage, il fait, attends, j'ai oublié un truc dans le bâtiment, j'y retourne où t'as la lumière qui coupe et tu vas le chercher et t'as une énorme, t'as une marre de sang, le personnage a disparu, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les jeux jap, justement, dans les jeux jap horrifiques, mais pas que. Cet aspect de devoir soit apaiser un esprit, soit le combattre. Oui, il y a peut-être ça dans les Project Zero, avec les appareils photos. Project Zero, il y a ça, il y a Luigi's Mansion, il y a ça. Et puis, récemment, qui t'a percé tout de suite l'abcès du point Kojima dans Death Stranding. Ah ouais ? On peut soit complètement bousiller les... 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 comment ? Les échouer, soit les apaiser. Ouais. Mais c'est marrant, il y a un aspect... En Asie, le fantôme... Toujours cette dualité. Voilà, c'est pas tout à fait un ennemi, c'est plutôt souvent une victime même, le fantôme. Ouais, ça c'est très important. Une entité avec laquelle on cohabite. C'est souvent, dans tous les chapitres, presque tous, c'est quand même des... presque tous, ouais, c'est des victimes. Ouais, ouais, c'est ça. C'est des victimes, c'est des gens qui ont souffert et qui n'ont pas pu avoir le repos, en fait, dans cette vie. Et donc, tu dois leur rapporter d'une certaine manière. Ouais, absolument. Et le choix, c'est vraiment, en fonction de toi, comment t'as compris le gros puzzle global. En fait, c'est un chapitre, c'est plein de petits puzzles pour avancer et récolter les objets et la confrontation à la fin, c'est résoudre le puzzle global en utilisant les bons objets. Bah justement, on va reparler de ça peut-être plus tard dans ce podcast, les point and click, peut-être là, à quel point parfois il faut être très attentif dans ce type de jeu. Mais c'est intéressant en tout cas et c'est bien qu'ils essaient de faire une hybridation, si je puis dire, de différents genres comme ça pour créer quelque chose d'assez neuf, j'ai l'impression quand même. Après, j'ai pas une grande culture des visuels novel, mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment, voilà, dans quelque chose d'hybride, quoi. Ouais, je pense qu'on peut vraiment le considérer comme un jeu d'aventure à part. C'est pour ça que je dis que pour un visual novel, il a pas énormément de texte et pour quelqu'un qui est pas trop visual novel mais qui aime bien les jeux d'horreur ou les jeux à ambiance, je pense que ça peut tout à fait faire le taf. Finalement, on dit que c'est un visual parce qu'on est encore sur un graphisme 100% dessiné, quoi, c'est aussi ça qui amène cette idée du visual. Oui, c'est ce qu'on appelait avant des jeux d'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. D'habitude maintenant, le visual novel, c'est beaucoup d'écrans fixes et des histoires qui se suivent où on appuie, on fait défiler le texte et puis voilà. Plus dans ce que fait Fenix Wright avec des petites énigmes mais scriptées alors que là, ce que tu décris, c'est comme beaucoup plus du jeu d'aventure où on explore d'abord et puis on résout les situations après, je trouve ça vraiment intéressant. Franchement, j'invite les gens ne serait-ce qu'à regarder une petite vidéo, un petit walkthrough sur YouTube d'un niveau ou deux et juste pour l'aspect esthétique et pour l'aspect visuel et l'aspect des lieux et je pense que ça devrait plaire à pas mal de monde en fait. Ouais, franchement, ouais, franchement là, tu m'as convaincu. Je vais checker ça. Voilà, excellent. Alors maintenant, on peut passer à... Allez, Guillaume, tu te lances. Attends, mais moi, je n'ai pas aussi bien préparé qu'il y a personne à bien préparé. On te connaît. Voilà, Blazer, c'est pour ça que j'ai commencé par Blazer. Je me disais, il a bien préparé son truc et il l'a prouvé. Maintenant, Guillaume, t'inquiète, chacun le fait à sa sauce donc fais-toi plaise. Parce que moi, le jeu, en fait, c'est que dès que tu m'as posé la question, est-ce que c'est un jeu auquel tu as joué, qui était un peu chelou, etc. J'ai direct pensé à un jeu, un des jeux les plus chelous que j'ai joué de ma vie qui s'appelle Warcraft. Donc, c'est horror, comme une putain. C'est World of Warcraft, c'est ça ? C'est justement, alors je vais y venir, mais en fait, en refaisant des recherches pour retrouver le jeu et essayer un peu de me rafraîchir la mémoire dessus, en fait, il y a un World of Warcraft, mais ce n'est pas le jeu auquel j'ai joué. C'est carrément un autre jeu encore. Ça, ça a l'air d'être carrément un MMO de cul, quoi. Et là, moi, le jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu d'aventure épisodique, donc tell-telle style, quoi. Ouais, ouais. Sur, justement, sur l'univers de Warcraft, un peu érotique, même plus, voire pornographique, même, je dirais, parce que c'est clairement pornographique. Et, alors, j'ai, honnêtement, j'ai essayé de retrouver l'histoire parce que je ne me souillonnais plus du tout de ce que c'était. Et je crois que la seule façon de connaître l'histoire, c'est d'y jouer parce que j'ai retrouvé nulle part l'histoire, mais de mes souvenirs, c'était sur une jeune Draené, donc, j'imagine que vous avez tous plus ou moins joué à Warcraft, mais pour ceux qui ne savent pas, alors, les Draené, c'est une race qui, en tout cas, dans World of Warcraft, fait partie de l'Alliance qui est arrivée, il me semble, avec Burning Crusade, si je ne dis pas de conneries, qui, c'est des espèces, je ne sais pas, c'est du tout des hommes et femmes cheval, je ne sais pas. Ah ouais, je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous avez joué comme... Ce ne sont pas des centaures, ce ne sont pas des centaures. Non, 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 mais ils ont des sabots, ils ont des queues et ils ont, on dirait un peu des espèces d'elfes chevaux, en fait. Ah, ok, ok. Non, je ne connais pas les Draené, je ne dis pas... Un peu bleu, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont joué, s'ils peuvent peut-être mieux décrire que moi ce que c'est. Des femmes boucs, je dirais. c'est un peu ça. C'est des boucs, c'est des satires au féminin, enfin, c'est vrai que c'est des satires, c'est vrai que non, tu as raison. Elles n'ont pas les jambes poilues mais elles ont les cornes et tu sais, elles ont les jambes cassées d'un bouc. c'est ça, exactement. Ah oui, d'accord. Satire, c'est exactement le terme, donc c'est des hommes et femmes satires, bleus et un peu elfiques dans le délire. Et donc, tu joues une jeune Draené qui est un peu frivole. Et en fait, c'est un jeu qu'il faut télécharger sur des sites obscurs et j'avais un peu peur de choper des virus ou des trucs comme ça donc je l'avais fait sur un PC où je m'en foutais où je me disais au pire, c'est pas grave, je ferais une refonte de Windows. Et donc, du coup, ça tourne sur Unreal. À l'époque, moi, ça tournait sur le 3 mais je crois que maintenant, alors tu vois, j'ai vu depuis, le jeu, il a complètement changé, il a l'air d'être 100 fois plus abouti parce que moi, c'était réellement en fait, tu te baladais dans un monde complètement vide qui ressemblait plus ou moins à Warcraft. À mon avis, ils ont dû pomper des assets graphiques de Warcraft. Ouais. Et en fait, le but, c'était juste d'arriver jusqu'à la scène de cul où en fait, t'as différentes scènes et tu passes d'une scène à l'autre et en fait, à chaque fois, tu peux bouger la caméra, etc. autour du truc. c'était extrêmement mal fait et je sais même pas pourquoi je suis allé jusqu'au bout de ce jeu parce que c'était... Ah mais, tu l'as fini. Je pense que depuis, il y a d'autres épisodes donc je ne l'ai pas complètement fini mais parce que là, du coup, voilà, moi, le jeu auquel j'ai joué, c'est ça, c'est sur une fille qui veut partir à l'aventure, etc. mais en même temps, je crois, elle se fait un peu bolosse par des gnomes qui la forcent à faire des choses pas catholiques avec eux. Oh mec, je suis en train de regarder le Twitter du jeu. Je ne savais même pas qu'on pouvait montrer ça sur Twitter. Ah, sur Twitter, tu peux montrer ce que tu veux. Ouais, je crois bien. Et donc, voilà. Certains retweets le prouvent que sur Twitter, tu peux tout montrer. Et donc, voilà. Et donc, depuis, le jeu, moi, à l'époque, réellement, c'était vraiment, tu allais à un point A, tu avais une scène, il y avait un mec qui te parlait et en fait, c'est marrant parce que le titre Warcraft, il est bien trouvé parce que la meuf, c'est vraiment, elle se fait traiter comme une merde par tout le monde, en fait. Elle n'a même pas, tu sais, c'est même pas le truc héroïne badass, etc. C'est vraiment la meuf, bref. Et donc, du coup, j'ai vu maintenant dans les nouvelles, j'ai regardé du gameplay des nouveaux trucs. Bon, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même moteur un peu dégueulasse, enfin, la même version d'Unreal un peu sale, un peu... Tu sais, les mecs qui mettent la réflexion à fond sur les assets et qui disent « Ah, putain, c'est trop beau, etc. » et sauf que maintenant, apparemment, visiblement, ils ont rajouté t'as de l'équipement, t'as aussi, comment, une barre de vie, une barre de mana et des choix multiples aussi, etc. Mais genre, des choix multiples dans les scènes ou dans les dialogues ? Dans les dialogues, dans les dialogues. Ouais. Ouais. Ok, donc ça, c'est RPGifié. Ouais, et des trans elfes de sang. Je ne sais pas si ça donnera envie à certaines personnes de regarder, mais voilà. Donc, c'est assez... Enfin, en fait, je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus, mais c'est juste, en fait, dès que tu m'as dit de jeu alternatif, direct, j'ai pensé à ça et j'étais là, genre, c'était vraiment alternatif comme jeu. C'était assez... Tu sais, ils ont quand même essayé de justifier le truc, tu vois, genre, en se disant, non, mais on va mettre un peu de gameplay autour, etc. Mais le gameplay, c'est-à-dire, le gameplay, il y en a, à part la marche d'un point A à un point B, genre, il y a du gameplay dans les différentes scènes à la manière de ces jeux flash un peu flingués ou de ces jeux japonais où il y a beaucoup trop de gameplay et ça te met mal à la haise. Alors là, après, tu vois, comme je t'ai dit, aujourd'hui, le jeu, apparemment, ils ont l'air d'être allés beaucoup plus loin, il y a des sorts, etc. Mais moi, de ce que j'avais, c'était, oui, vraiment, tu marchais dans un monde vide, tu allais parler à des mecs et il fallait trouver des objets. C'était vraiment l'équivalent d'un point and click bas de gamme. Ou un, même un, comment c'est, il y a un style de jeu où le but, c'est juste de trouver des objets. Oui, c'est vrai, oui. Mais là, quand même, ils se sont fait chier à se dire, vas-y, on ne va pas que uploader des vidéos. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le cœur de ton concept, tu te dis, bon, vas-y, on va faire un gameplay après maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant qu'ils aient fait un truc du temps réel, c'est du temps réel. C'était dans l'unreel, machin, tu te baladais et au final, non, ça rentre vraiment bien dans le thème au final. Mais en fait, moi, ce que je n'ai jamais compris avec ce jeu, c'est pourquoi, comme disait Shambhala, de faire un gameplay quand on a un cœur de truc, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et essayer de trouver un moyen de simuler ces scènes-là, en fait ? C'est ça que je ne comprends pas, en fait, tu vois ? Genre, pourquoi se faire chier à faire des assets à la con où tout le monde s'en branle ? De toute façon, tu sais que les mecs, ils veulent juste voir. Moi, c'était vraiment parce que je voulais... C'était de la curiosité, c'était scientifique, mais le cœur de cible, on va dire, était plus... Il veut plus les scènes, donc pourquoi ne pas essayer de trouver un... Tu vois, tu t'es fait chier à faire des animations, à faire des modélisations, etc., de teub. Pourquoi tu n'essayais pas de trouver un moyen de te creuser un peu la tête et de rendre ça un peu comme l'avait fait Larry à l'époque, quoi ? Ouais, c'est-à-dire ? D'avoir des espèces de petites scènes un peu grivoises avec des simili QTE, etc., tu vois ? Ah oui, d'accord, de créer de l'interactivité dans la scène et tout. Bah ouais, parce que là, il n'y en a pas. En tout cas, dans cette version 1.0 ou même peut-être bêta, il était parmi les bêta testers qui guillent. Mais peut-être que ça a évolué, donc on laissera les auditeurs checker s'ils sont curieux. Pour le fou, c'est clairement un jeu alternatif et surtout qui fait partie d'une scène assez obscure dont on parle jamais sur aucun site JV ou quoi, mais qui existe, qui est soit le rip-off de jeux à caractère porno, soit juste des vrais RPG, mais où ils ont rajouté des sets de Q derrière, quoi. Il y a un groupe qui est très connu pour ça, le groupe s'appelle Nutaku, et ils sont assez connus pour ça, c'est parce qu'ils font des jeux qui ne sont que tournés sur ça, c'est genre des patrons d'une boîte, ils ont tout un délire qui s'appelle Arem Heroes où c'est l'univers de DBZ, mais au lieu d'avoir des Pokémon, c'est les membres de ton Arem et tout, et ils s'étaient fait connaître parce qu'en fait, dernièrement, ils avaient racheté, en fait, ils acceptaient de produire tes jeux si tu rajoutais des scènes dedans. Ah oui. Ils s'étaient fait connaître parce qu'ils avaient racheté un jeu de moto qui s'appelait Road Rage, enfin Road Rage, un truc dans le délire de Road Rage mais qui n'avait pas trop marché, et ils ont dit ok les gars, on veut un produit, mais on veut qu'à la fin de chaque course, c'est pas mal, parce que Road Rage c'était très cool comme jeu. Ouais, mais c'était un délire Road Rage qui avait un jeu qui avait pas marché et les gars ont accepté de le racheter mais c'est à la condition que les mecs rajoutent beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup de scènes, beaucoup à fond et à la fin des scènes où genre, tu gagnes ta course, pourquoi pas gagner autre chose en même temps, tu vois, c'était... Ça me rappelle. Il y a l'Ombrella Girl qui vient de voir et qui fait... Exactement, c'est exactement ça et il me semble qu'ils cartonnent et que ça marche à mort parce que tu sais, c'est des jeux dans lesquels ils te mettent des micro-transactions, ils ont vraiment créé des MMORPG entiers ça. Ça me rappelle BMXXXX sur PS2 à l'époque. Oui, putain, ils étaient tombés il n'y a pas si longtemps que ça sur un article, c'était peut-être sur Gamma Sutra ou je ne sais plus, d'un des devs du jeu qui expliquait qu'en gros, la raison d'être du jeu à l'époque, c'était à peu près la même chose, c'est qu'ils avaient déjà tous les assets pour un jeu de vélo, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils ne savaient pas quoi en foutre et puis l'éditeur leur a dit bah écoutez, il était du cul dedans. J'ai ajouté des bouts. C'est ouf ! Incroyable ! C'est marrant quand tu me racontes l'histoire, je vois vraiment un mec en costume avec un cigare et il imite un petit accent italien en disant non mais rajoutez un peu de cul là, mets-lui un peu plus des gros bouts, tu vois ? J'imagine vraiment le producteur de base, tu vois ? C'est ce genre de truc qu'on... C'est... Tu sais, c'était ces jeux en flash qui avaient démarré sur... ça s'appelait comment ? Newgrounds ? Playgrounds ? Ouais, quelque chose. Vous voyez ce site où on avait des jeux en flash et il y avait un truc... Usine à gaz, tout ça là ? Exactement, avec Usine à gaz, le mec sur le tank et ça avait commencé avec un... Ah, c'était une meuf, elle avait les cheveux violettes, elle avait une barrette, c'était un crâne. C'est plus des produits par exemple qui s'appelait Anti-Factory, quelque chose comme ça mais vraiment... Et c'est ce genre de jeux qu'ont évolué. Vous savez, ça avait pas mal fait parler de ça. Au Japon, ils avaient un jeu qui s'appelait Raplay ? Ah bah oui, bien sûr. C'est celui qu'il peut se parler. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi comment ça s'appelait Unlimited, je sais plus quoi là, qu'on avait failli mettre, tu te souviens, dans le Téo ? Ah bah oui, du coup, dans la vidéo. Dans la vidéo sur le cul où c'était tu créais de A à Z ta poupée quoi, en gros, c'était une poupée et après juste tu pouvais, tu devais débloquer des pratiques à force de le faire avec elle quoi. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est très alternatif. Parce qu'au Japon, ils en ont plein des trucs comme ça, ça varie sur plusieurs catégories, t'as les visual novels avec des scènes, les visual novels où il n'y a que ça tout le temps et après, t'as les trucs vraiment genre Raplay et tout où tu fais... Ça doit être chaud et ça doit être vraiment chaud de travailler sur un jeu comme ça toute la journée. Non mais après, moi ce que je comprends pas c'est que pour moi c'est la même logique que le porno, c'est... Oui, c'est vrai. Pourquoi t'essayes pas de faire une façon d'une façon originale et même qui peut être... Enfin, tu vois, genre un porno que tu peux regarder comme un film normal et oui, bon, à un moment, il y a une scène où tu vas avoir du sexe et tout ça mais pourquoi pas faire un jeu qui est, en termes de gameplay, qui est intéressant où tu peux glisser aussi du sexe qui peut être aussi lié au jeu par le gameplay, ça peut être intéressant, tu vois ? Et ça, c'est un truc où les... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression en fait, le truc est tellement... Enfin, comme on disait dans Théo, quoi, c'était dans Théo le fou, c'était dans Théo directement, c'est que... C'est que c'est encore trop puritain, donc alors le porno, la violence, ouais, autant que vous en voulez, mais du porno... Je pense que c'est aussi une bonne question de rentabilité, c'est comme pour le porno à une époque, bah oui, il y avait des directeurs photo, etc. Puis petit à petit, ça s'est zappé quand Internet est arrivé. Non, non, bien sûr, l'amateurisme, ça a tué... Ouais, non, bien sûr. Sur le gonzo et l'amateurisme... Ouais, mais tu regardes aujourd'hui, par exemple, si tu regardes le porno, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est les pros, les amateurs pros, en fait. Les verified amateurs. Oui, exactement. Non, mais voilà, maintenant, c'est ça qui cartonne. Donc, au final, moi, je pense que des gens seraient prêts à payer pour un bon jeu porno bien fait. Oui, il y en a, mais c'est des trucs vraiment de niche. C'est des trucs qu'on trouve. C'est genre la série de JRPG, la Rance, qui est une espèce de harem, mais pas trop, mais qui est surtout un vrai JRPG. Certes, bon, ça n'a pas la profondeur d'un Inokuni, pour citer un nom au pif, ce genre de choses, mais c'est quand même un vrai jeu. Et derrière, dans les dialogues, ouais, tu as toutes les scènes de cul, etc. Mais finalement, ce que tu dis, c'est une niche de super niche. Finalement, ce que tu dis sur les verified amateurs, c'est un peu le même délire où finalement, Warcraft, c'est fait par des amateurs pro. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la même boucle. Je pense que oui, pour arriver à un moment où tu maîtrises un moteur, enfin, je ne suis pas créateur de jeux vidéo, tu dois mieux savoir que moi, pour arriver à un moment où tu maîtrises un moteur au point de pouvoir en faire un jeu de A à Z ou que tu rajoutes qui continue sur le temps, c'est que oui, les mecs, ils doivent quand même connaître un minimum leur truc. De toute façon, si c'est Unreal, ils ont un deal avec Unreal. Je crois que tu peux l'acheter. tu l'achètes, mais tu achètes une licence. Comment ça se passe ? Maintenant, c'est gratuit. Comment ça se passe ? Je ne sais pas si tu l'achètes. Ouais, en fait, ça dépend de combien tu vends d'exemplaires de ton jeu à la fin. Tu peux l'utiliser gratuitement et tu finis par payer qu'à partir d'un certain nombre de ventes et que si tu commences à vouloir faire des portages de ton jeu. Ah oui, genre sur console. Ouais, c'est ça. Et évidemment, tu peux payer quand tu veux avoir un soutien pro de la part d'Unreal et donc que tu as une future. Mais si tu es juste un mec tout seul, tu peux... C'est un peu toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, Mario 64, c'est dans Unreal et tout. Quand tu es tout seul pour juste créer de la démon technique, c'est complètement gratuit. C'est à partir du moment où tu vas vouloir vendre que ça va coûter. Aussi, ouais. D'accord. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote, quand j'étais en quatrième année dans mon école, je suis allé faire un stage dans une boîte en Belgique qui travaillait sur différents jeux et je ne sais pas trop comment. À un moment, il y avait eu le Humble Bundle Sakura. C'est que des visual novels que de cul, tout le temps. Mais c'est vraiment... On est au niveau du dialogue minimal. Tu discutes, à un moment, elle fait bon, on ne va peut-être pas trop perdre de temps. Mais ça, c'est trop bien. C'est le jeu vraiment qui se fout de la gueule du visual novel. Il me semble qu'ils sont actuellement sur le Humble Bundle en plus. Si je ne dis pas de conneries, je check très vite. Il y a eu des Humble... Et du coup, la discussion était tombée sur ça et le patron de la toute petite boîte dans laquelle j'étais, il trouvait ça trop bien parce qu'il a fait mais en vrai, attends, j'embauche un artiste et il y a moyen d'en vendre plein derrière. Et il était trop chaud et il a commencé à en discuter avec les gens de sa boîte et les gens de sa boîte étaient d'accord pour le faire et là, on touche à l'absurde, c'est qu'il a voulu en tester un. Du coup, on a fait un place route de ce truc à 4 derrière un écran et c'est hyper malsain. Il était vraiment trop mal. Tu sais, c'est l'équivalent de regarder un porno avec tes potes quand tu es ado. Ouais, mais là, c'est ton patron. T'es là, mais en fait, ça n'a aucun intérêt, les gars. Pourquoi on fait ça ? C'est ton patron, c'est avec une lycéenne dans un lycée. Il y a trop de trucs. Ils sont actuellement sur le Humble Bundle, ils sont actuellement en solde sur le Humble Bundle. Je poste le lien si quelqu'un veut le voir. Foncez, foncez, il faut y aller. j'avais un truc à rajouter parce que ça a tellement parlé de cul mais par rapport au visuel novel et tout, c'est un truc aussi qu'on n'a pas mis finalement dans la vidéo sur le sexe dans le jeu vidéo mais vous voyez, vous connaissez l'anime School Days ? Ouais, oui, évidemment. C'était un anime que les gens avaient pas mal kiffé presque comme un anime quoi, pas comme un truc érotique et tout quoi. Et c'est ouf parce que les mecs qui avaient fait ça, Overflow, je crois que c'était le nom de la boîte et ils étaient allés beaucoup plus loin que ça parce que School Days en gros, c'était comme l'anime mais avec des scènes de cul et c'était interactif avec plusieurs fins et tout. Et ensuite, ils ont sorti un autre jeu genre Summer Days un peu près pareil mais après, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Cross Days et là, c'est pour rejoindre Guillaume, ce que tu dis par rapport au gameplay dans les scènes de sexe et tout. Mais alors là, c'est pas tout à fait du gameplay c'est que, je sais pas si c'est les premiers à avoir fait ça, j'imagine que non mais en tout cas, ils s'étaient vraiment bougé le cul pour sortir vraiment un device, un accessoire où en fait, bon là, ça devient trivial, vous avez compris, où en fait, t'allais te brancher les parties intimes et être connecté au jeu et tout. Mais c'est vraiment, finalement, c'est assez expérimental aussi quand on nous pense. C'est complètement expérimental. Mais ils avaient fait ça et j'ai parlé. Virtual Boy expérimental. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, qu'une boîte comme ça de visual novel finisse par, bon, ok, ils avaient cartonné avec l'anime, mais ils finissent par sortir carrément du hardware, quoi. Je trouve ça... Jamais j'ai confiance, moi. Ouais, ouais, moi non plus. Jamais, enfin non, c'est mort. T'imagines ça bug ? Oh God. Ok, plutôt cool. Bon, bah, tout ça, c'est très intéressant en tout cas. Shambhala, tu veux y aller ? Si tu veux, ouais. Ouais, bah, comme tu veux, vas-y, vas-y. Alors, je vais vous parler, j'ai cherché quand tu m'as demandé d'un jeu un peu alternatif parce qu'on avait parlé des Snatchers, etc. et il y en a un qui m'est revenu auquel j'en joue très régulièrement, peut-être que vous le connaissez. C'est un vieux jeu qui est sorti sur Super NES en 94, 93-94, qui s'appelle S.O.S. S.O.S. Septentrion, dans sa version japonaise, qui est sorti, alors ça a été développé par Human Entertainment à l'époque, donc c'était le développeur de The Firemen qui ont été plus tard ceux de Clocktower. Ah ouais, d'accord. Et en gros, S.O.S., c'est un jeu qui se passe sur un bateau, qui est repris, alors qu'il a été inspiré de manière très assumée du film L'Aventure du Poseidon, le film catastrophe des années 70, sur un bateau qui coule et des survivants. Et donc, en gros, le jeu, il se passe en une heure en temps réel. On choisit son perso, on a peut-être trois ou quatre personnes disponibles au début, t'as un des membres d'équipage, t'as un comptable, je crois, quelque chose comme ça. Tu choisis celui que tu veux. Ils ont chacun une histoire et t'as peut-être une ou deux minutes au début où tu peux te promener sur la portion de bateau où il est, où ton perso est, etc., parler avec les gens. Et le bateau commence à couler en temps réel pendant une heure. Sérieusement ? Et le but, c'est de se barrer du bateau en essayant de sauver les gens que tu vas croiser. Et à chaque fois que si tu tombes de trop haut, par exemple, dès que tu te fais assommer, dès que tu te fais blesser ou quoi, tu perds cinq minutes parce que le perso s'évanouit. Et le but, c'est d'arriver à s'enfuir et j'ai jamais réussi personnellement parce que c'est putain de dur. Parce que le bateau, la manière dont ils ont fait ça, le bateau coule en temps réel, avec le niveau de l'eau qui monte, les lumières qui s'éteignent, etc. Mais surtout en mode 7. Ils ont développé complètement en mode 7 la rotation du bateau. Ouais. Et c'est pas évident du tout pour... Mais c'est hyper complet parce que tu peux t'accrocher. t'as vraiment tout qui est pris en compte. Les trucs sur lesquels tu peux monter ou pas, les portes que tu peux prendre ou pas, selon comment le bateau se retourne au fil de l'heure. Ah ouais. Purée. Et tu commences à des endroits différents selon le perso que tu prends. Tu rencontres pas les mêmes personnages selon le perso que tu prends. L'IA des personnages non jouables est complètement à chier. On est sur du Dead Rising 1. On est puissance 1000 parce que sur Super NES. Puis en plus, avec la rotation du bateau, ils font une fois sur deux pas du tout ce qu'on leur demande. Ah ouais. Mais en termes d'ambiance, en termes de structure, puis en termes d'idées surtout, je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Et enfin, c'est vraiment un jeu, tu sais, tu le relances, de toute façon, ça dure qu'une heure et vu que tu vas te faire assommer, tu vas même pas durer toute l'heure. Donc ça va peut-être te durer 20 minutes, une demi-heure la partie. Et à chaque fois, je trouve ça vraiment fascinant la manière dont ils ont fait ça. La maîtrise du jeu. C'est un jeu en plus, j'ai appris plus tard, c'était un jeu, c'était un... Le développeur, j'ai plus le nom là, dans les studios JAP, ils avaient leurs écoles où ils formaient leurs propres développeurs. Et il était étudiant chez Human à ce moment-là. Et en gros, ce jeu-là, c'était son projet d'études. Wow, c'est vrai. Du coup, il faisait ça avec ses potes. Enfin, ouais, c'était son premier jeu. Et franchement, à chaque fois que j'y rejoue, je suis vraiment impressionné. Mais ça m'impressionne. Tout ce que tu as dit là, on dirait tellement que ça aurait pu sortir aujourd'hui. Ah, mais complètement. Par rapport aux limitations techniques, tu vois. Là, tu me parles... Déjà, une horloge temps réel, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça déjà dans... Enfin, j'imagine que ce n'est pas si dur à faire. Si, c'est une heure quand tu es éteint. Bon, OK. Maintenant, toute cette histoire de rotation où que ça va faire évoluer le niveau, en fait, le bateau, il rotationne toujours un peu dans le même sens et ça transforme ce qui était peut-être un obstacle en plateforme et autres, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est ça. C'est que tu vas commencer, le bateau, bon, il est normal. Puis, petit à petit, il va se pencher d'un côté, il va pencher de l'autre, il va parfois pencher plus ou moins brutalement. Puis, quand tu vas commencer, tu vas partir dans une direction, tu ne vas pas avoir de mal parce que c'est en descente. Puis, tu vas revenir cinq minutes plus tard, tu ne vas pas pouvoir avancer parce que tu as une caisse qui aura bloqué un truc, parce que tu auras l'eau qui aura augmenté, qui aura inondé tout le couloir, parce que tu auras l'électricité qui sera coupée, tu ne pourras plus rien voir, ce genre de truc. Ah ouais, non, mais c'est assez ouf parce que, ouais, c'est typiquement une bonne idée qu'un indé aurait pu avoir de nos jours avec, mais aussi sans limitation technique de nos jours, alors que là, on parle d'un jeu sur SNES, quoi. Et en effet, comme tu le dis, le mode 7 qui va gérer cette rotation et ça, à mon avis, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est vraiment spécifique à la Super Nintendo de pouvoir prendre une map et de le faire tourner à l'envie, quoi. C'est complètement ça, c'est un truc qui n'aurait pas pu exister ailleurs que sur Super NES à l'époque. C'est ouf. C'est ouf. Et enfin, c'est aussi, c'est Yo-Man à l'époque qui faisait, bon, ils ont fait que l'October plus tard, etc., mais ils faisaient vraiment des petits jeux comme ça et même encore aujourd'hui, tu joues à ça, bon, bah, évidemment, ça reste, comme je disais, c'est pas très très jouable. L'IA alliée n'est pas, enfin, elle est à se pendre, mais tu vois, les idées du jeu, t'as l'impression de voir un jeu aujourd'hui qui aurait été fait soit en Game Jam, soit par 5 mecs développés sur 6 mois, et enfin, c'est vraiment... Est-ce que c'est un genre de jeu qu'on peut retrouver un peu dans les Disaster Report de nos jours ? Pas vraiment, parce que les Disaster Report ont peut-être un côté plus éducatif maintenant, plus long, beaucoup plus dilué, etc., mais surtout, les Disaster Report ont aussi une écriture qui est faite beaucoup plus avec de l'humour. Il y a toujours la balance dans les Disaster Report entre le côté très décalé parce que c'est comme un jeu catastrophe, donc il faut essayer de désamorcer la situation, surtout pour le public japonais qui est quand même très sensible aux catastrophes naturels. Et les Disaster Report sont aussi beaucoup plus éducatifs dans le sens où, je me souviens, par exemple, dans le 3 sur PSP, il fallait gérer la température, il fallait gérer les soins, etc. Il y a vraiment le côté où, en cas de catastrophe, faites ça, quoi. alors que là, c'est beaucoup plus brut dans SOS, c'est beaucoup plus sensationnel dans le sens, tu as vraiment le côté avant-duire du Poseidon, mais tu as aussi ce côté, oui, catastrophe au final qui n'était pas du tout, en plus, ce n'était pas du tout dans les canons des jeux de l'époque sur Super NES. On n'avait pas encore ce côté petit jeu sur une très courte durée de temps et intimiste parce que là, on parle de gens, enfin, les 4 persos, comme je disais, c'est un banquier, c'est un prêtre, je ne sais plus, c'est des persos sans histoire, quoi. Et vraiment, c'est un jeu, tu pourrais le ressortir aujourd'hui. Bon, à part le côté daté, du visuel, du gameplay, il passerait sans problème dans le flot de jeu 1D, quoi. Purée, c'est incroyable. Et il y a eu une suite sur PS1 qui a été en 3D, c'était pas SOS 2, je ne sais plus comment c'était le nom, mais qui n'a absolument pas marché, qui était encore plus injouable, je ne l'ai pas testé personnellement, mais les vidéos que j'ai vues et les retours que j'en ai eus, ça a complètement bidé parce que le jeu était à la limite de l'injouable, tellement il ramait et tellement il n'arrivait pas à gérer sur PS1, la 3D, quoi. Ah ouais, purée. Je regarde un peu par rapport à Human et c'est marrant, je retombe sur le Misurna Falls, donc c'est eux aussi qui ont fait ça ? Oui, Human, c'était Misurna Falls aussi exact. Ah ouais, Misurna Falls qui était le premier open world en 3D, même avant Shenmue, avant GTA, avant tout ça. Et peut-être un jeu dont on parlera, j'espère à l'avenir, en tout cas dans ce podcast, dans ce fort. J'espère bien, oui. En fait, je checkais à la base la date parce qu'en fait, on est avant la sortie de Titanic dans ce jeu-là puisque Titanic, c'est 96. On est dans ces années-là, ouais, enfin là, c'est en 93, 94. 97, Titanic, 97. Ah non, ouais. Ah ouais, donc il ne surfait même pas sur ce buzz. Non, non, c'est complètement avant. Ouais, bah super. Il y a eu un truc qui vient de m'arriver par MP, c'est la surprise, c'est notre cinquième membre mais il sera là, comment dire, par texte interposé et du coup, c'est notre ami du Discord, c'est MCA, le jeune MCA qui m'a envoyé un texte mais voilà, je te remercie MCA d'avoir réussi ta mission, d'avoir réussi tes devoirs de vacances et je vais lire ça tout de suite. Alors déjà, le nom du jeu, c'est Tumble Seed. Ah oui. Voilà, tu connais et apparemment, il me l'a vite fait présenté comme étant un Pachinko, le Dark Soul du Pachinko. Voilà ce qu'il a dit. Alors, voilà le titre, Tumble Seed ou comment se planter et dégringoler en beauté. Il est des jeux qui ne cachent pas sous leurs airs cotonneux ou les nœuds, leur envie de s'adresser à des têteurs, notamment par le biais d'une difficulté calineuse pour ne pas dire inexistante. Tumble Seed ne fait pas partie de cela. Sous une couche d'aplat de couleurs joliment contrastées, arpentées par de mignons insectes, se cache un titre diablement punitif. Car nous voilà au contrôle indirect d'une graine reposant sur une barre semblable à celle d'un casse-brique, elle-même imbriquée dans une ligne formant une sorte de balance. Mais pas question ici de faire rebondir une bille, de faire des putts ou de la percuter avec des flips. Tout est question d'équilibre et de nuances. En contrôlant la partie gauche et droite de la balance de base en haut, on peut faire rouler notre noyau dans toutes les directions, son but étant de monter jusqu'en haut d'une montagne pour annihiler le fléau. Je ne sais pas si vous suivez jusque-là, ça m'a l'air très compliqué. Je vois, je vois, j'ai les images moi. N'hésitez pas à checker chez vous les images. Le pépin, c'est que l'inertie de notre baie est assez forte et que le chemin est criblé de trous, comme si un don avait déchargé son Thompson sur un pachinko. Notre première escalade dans le jeu ressemble ainsi plus à une sortie d'un bar rabatte qu'autre chose. L'expérience penche alors très vite du côté d'un monkey ball avec lequel il partage une difficulté qui monte bien plus vite que les capacités du joueur et une propension à faire souvent serrer les fesses dans des endroits où le moindre écart de roulement signifie la chute. Si la punition d'une défaite est pour le moins troublante, on recommence tout le niveau ou l'aventure selon le mode, on nous laisse toutefois quelques différentes graines dans nos mains vertes. Je lui avais dit dix lignes, je m'ai envoyé une page. Chacune a un pouvoir spécifique qui ne s'active que si l'on passe sur des lopins de terre observateurs. Planter un drapeau, faire fleurir des cristaux qui sont la monnaie du jeu, remplir un cœur ou encore s'armer d'épines font partie du lot de base. Le choix est alors laissé aux joueurs pour ce qui est de l'endroit où faire germer un checkpoint duquel on ne pourra pas dégringoler plus bas. Ah oui, d'accord, d'où l'aspect Dark Souls du coup. C'est toi qui gères tes checkpoints en fait. C'était dans quel Dark Souls tu pouvais détruire ? Moi, je vois ce système dans Shovel Knight et dans... Ah oui, dans... Et dans Henry, ouais. Attends, dans Shovel Knight, oui, de ouf, mais je dis de la merde ouf, c'est pas dans un EO ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. Parce que je sais qu'ils avaient prévu dans le 2, dans Dark Souls 2, tu voyais des... Ils ont trouvé des assets, des machins comme quoi ton perso était capable de créer ses propres feux. Mais apparemment, ils n'ont pas utilisé ça du coup. Bon, je finis. Plus technique qu'en apparence, si vous n'aviez toujours pas pris de la graine sur votre art du self-control dans d'autres jeux plus sombres, alors Tumbleseed vous cloura le bec. J'avais une autre formulation plus à propos, mais pas sûre qu'elle soit du goût de tous. Voilà. J'ai retenu que ça ressemblait à la Super Monkey Ball. Ok, bah voilà, bah checker Tumbleseed, ça a l'air... En tout cas, ça lui a plu à MCA. Bon les gars, c'est à mon tour, je vais... Bon, moi, je vais faire simple. Avec vos trois jeux, je trouve qu'on a vraiment couvert un spectre qui est vraiment intéressant pour l'avenir du podcast. On a du jeu rétro, pas connu, expérimental, du jeu moderne, pas connu, et du jeu... Et du cul, voilà. Et du coup, je me posais la question, bah pour ma part, en tout cas, comment bien débuter ce podcast et j'ai trouvé en la personne de Real Mist, une sorte de remake de Mist, mais le remake de 1999 qui fait passer le jeu de la 3D pré-calculée à de la 3D entièrement en temps réel, en la personne de ce jeu un peu hybride qui est à la fois certes un classique mais plutôt rétro, le premier Mist, c'est 93, cette fois-ci refait en 99 dans une version finalement dont on connaît bien moins de choses puisque on connaît tous l'imagerie du Mist premier pré-calculé, etc. Mais ce Mist 3 des temps réels est un petit peu plus obscur. Alors je précise que j'avais pas fait Mist 1, j'avais seulement fait le 3 à peu près à l'époque de sa sortie. Au moment du 3, on était déjà plus dans l'âge d'or de la série, c'est-à-dire Mist en 93 et Riven en 97 il me semble, quelque chose comme ça. Donc Mist, l'original en tout cas, c'est un point and click première personne qui se passe finalement dans des cadres, dans des décors entièrement pré-calculés. On crée des mondes fantastiques à partir d'images de synthèse et on les pré-calculait. Et du coup, ça permettait de faire des jeux qui avaient vraiment une esthétique et en même temps, aussi peut-être du côté marketing, c'était le début d'une période où on parlait de la 3D donc les gens étaient là ouais, la 3D donc tu disais, je ne sais pas si vous voyez les gars mais à l'époque il y avait un peu une ambiguïté entre l'image de synthèse et l'image en temps réel. Pour les gens, ils ne savaient plus trop. Moi, je me souviens j'avais le disque de démo de Blade Runner et quand tu regardais les graphismes tu faisais wow, mais ça y est c'est la 3D c'est trop bien fait alors que tout ça c'était que des décors pré-rendus avec au milieu un personnage en temps réel. Riven la suite de Myst qui est sortie genre 97 où là, pour le coup en quoi 4 ans ils sont vraiment passés de on arrive plus ou moins à créer quelque chose qui ressemble à la vraie vie à un truc où ils avaient voilà, en 4 ans les technologies avaient explosé ils arrivaient vraiment à se faire super plaisir en termes de design etc. Donc il y a eu Myst, Riven et en 99 Real Myst donc relativement rapidement 6 ans après ils ont été capables de transposer tout leur jeu qui était en pré-rendu en un jeu temps réel j'ai hésité au début je me suis dit est-ce que je veux faire la vraie expérience de base et tout et après j'ai vu ce truc je me suis dit ça rajoute un peu de cachet c'est un peu différent et du coup c'est plus ou moins le Myst en termes d'énigmes on est plus ou moins sur le Myst original à la différence qu'en gros là où le Myst original avait des cadres vraiment imposés qui mettaient parfois quand même en valeur les énigmes t'avais pas 36 000 possibilités ou 36 000 angles de vue que tu pouvais adopter pour comprendre une énigme là c'est vrai que le côté caméra libre à 100% il te vraiment je vais vous donner un exemple quand tu commences le jeu t'es sur le dock et en fait à ta gauche t'as une porte dans le jeu de base ça crève les yeux tu as une porte tu passes ton curseur tu peux cliquer et rentrer dedans sauf que la porte elle est un peu inclinée et bah moi dans la version temps réel je pensais que c'était une sorte de passerelle et du coup je commence à courir sur la porte pour monter la colline sauf que du coup je me baladais je fais mais il faut faire quoi et tout et je cherchais partout et en fait j'avais marché sur la porte quelque chose qui est absolument impossible dans le jeu original évidemment de faire ça dans la version de base en pré-calculé tu te déplaces pas en temps réel tu cliques d'un écran à un autre c'est ça et dans la version en temps réel tu te déplaces tu te déplaces c'est ça voilà comme quoi j'ai vraiment mal expliqué dans la version en temps réel t'es vraiment en train de te déplacer comme si t'étais dans un FPS quoi quasiment pareil quoi ouais ouais oui putain t'as raison j'aurais dû l'expliquer plus tôt ça oui oui c'est pour ça que j'ai pu marcher sur la porte qui n'était pas faite pour ça parce qu'en fait tu te balades complètement t'as les deux choix t'as le choix t'as le choix comme l'original ou t'as le choix vraiment tu te balades et moi j'y ai joué comme ça parce que voilà je kiffais mais au final je suis pas certain que ça soit plus simple et du coup le jeu en tant que tel je pense que c'est un jeu qui a vraiment marqué son époque d'ailleurs c'est marrant parce que c'était le jeu qui avait vendu le plus de copies je crois ever ou sur PC c'était genre 4 millions ou 5 millions de jeux vendus le premier Myst et il a été détrôné par les Sims le premier Sims les Sims c'était pendant longtemps c'était une DVD des trucs les plus vendus des franchises les plus vendues c'est un jeu évidemment qui a posé des standards alors il y en a des bons il y en a des moins bons de standards qu'il a posé il y a encore une fois tout ce côté un peu cryptique puisque les seules personnes qui vont te parler c'est deux frères qui sont emprisonnés dans des livres mais ça c'est facile de l'expliquer quand t'as compris quand tu commences t'as à peu près n'importe quoi sur l'île centrale c'est le hub central en gros et il s'avère que t'as deux livres où quand tu les ouvres t'as un tout petit écran parce qu'à l'époque pour faire de la vidéo dans les jeux ça prenait beaucoup de mémoire donc t'avais des vidéos super compressées souvent toutes petites et du coup t'as un tout petit cadre avec deux mecs un en rouge un en bleu et en plus il y a des parasites un peu comme sur une TV qui t'empêchent de comprendre ce qu'ils disent et en plus c'est en anglais enfin moi en tout cas en anglais et du coup je disais mais qu'est-ce qui se passe etc donc ça ça sera les seules personnes qui vont t'adresser la parole plus ou moins dans le jeu enfin sans spoiler trop et ensuite t'as une bibliothèque avec plein de livres et sauf que là un peu à la manière d'un Another World ou Odd World mais Another World c'est le bon exemple c'est que t'as l'impression que les mecs ils disent hé les gars on peut faire de la 3D ou dans le cas d'Another World on peut faire un peu de vectoriel et tout on va pas faire un truc du quotidien on va faire un truc complètement barré on va faire un autre monde tu vois et là c'est vraiment le truc et quand tu commences à justement t'as une bibliothèque tu vas commencer à bouquiner des bouquins et ça te raconte des trucs que tu comprends pas c'est genre oui le cristal n'est pas bien aligné avec le livre et tout et en fait de fil en aiguille bon je vais un peu spoiler parce que sinon on se comprendra pas mais de fil en aiguille tu comprends que non il y a un lore qu'il faut vraiment comprendre c'est un monde dans lequel tu voyages en écrivant enfin avec un livre t'écris dans un livre enfin tout ça c'est très 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 étrange et le jeu il s'articule comment c'est en gros l'île centrale et 4 ou 5 autres îles sur lesquelles tu vas te rendre pour retrouver des pages des livres des deux frères et les ramener et décider d'en libérer l'un ou de libérer l'autre mais quand t'es sur les îles les niveaux c'est à dire pas l'île principale t'as que que du cryptique tu vas avoir très peu de choses à expliquer t'arrives dans un truc je vais être très honnête il y a une énigme que j'ai toujours pas compris en fait que j'ai résolue mais que j'ai toujours pas compris et j'ai juste en fait t'es dans une sorte de labyrinthe et en fait il y avait une énigme par rapport à des sons finalement à une sorte de labyrinthe basée sur des sons j'ai fini par juste essayer toutes les routes essayer de faire marcher ma mémoire voire dessiner sur un papier et je me suis battu les steaks de l'énigme parce que je comprenais pas tu vois c'est trop cryptique t'as une île qui est consacrée aux énigmes du son et en ce sens moi ça m'a rappelé aussi The Witness où t'as vraiment une partie de l'île où il y a que des énigmes sonores je sais pas si vous voyez et là c'est un peu pareil alors en gros The Witness c'est une île avec des parties ici c'est un hub central une île et 4, 5 autres îles à côté je dis 4, 5 parce qu'il y a une île bonus qui est rajoutée pour la version 3D temps réel et il faut quand même noter qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs versions remake après ça y compris un truc qui s'appelle Masterpiece Edition qui reprend le même concept que Real Mist mais c'est sorti en 2017 et donc c'est refait avec un moteur récent et là c'est beau et tout et tout après moi j'ai choisi cette version intermédiaire pour garder quand même un petit cachet de l'époque et me voilà un nostalgue n'est-ce pas mais non j'ai été tenté par la nouvelle version aussi vous verrez elle est stylée mais après la vraie question qu'on peut se poser c'est oui Mist ça a donné plein de petits enfants genre moi je pense à la Merzone du côté français et tout et vraiment où tu vois il y a des influences de toute façon ça te transperce quand il joue tu fais ah mais putain tu vois la Merzone c'est basé sur une BD de Benoît Socal qui s'appelle La Merzone mais c'est les aventures de l'inspecteur canardeau sauf que quand Benoît Socal décide d'adapter une BD plutôt assez sérieuse mais quand même avec le côté c'est un canard le mec tu vois et ben là influencé par Mist il va pas se dire tiens j'ai une idée un point et clic où tu joues un canard c'est un peu marrant c'est comme une BD il se dit non je vais mystifier et je vais mystifier mon Merzone en fait checker sur online les auditeurs et qu'est-ce que c'est que la Merzone en BD c'est l'inspecteur canardeau c'est pas la plus connue des BD mais quand même et pareil dans la Merzone tu vois ça commence sur une île avec un phare alors que dans la BD de mémoire t'as pas d'île avec un phare enfin je l'ai lu mais là je pense que non je pense que ça ça vient directement de l'influence de Mist du coup tu te rends compte que ça a influencé à mort et de fil en aiguille bah on a eu aussi tous les jeux français c'est français tout ça la Versailles Egypt qui étaient donnés dans les boîtes de céréales quand même à un moment donné vers la fin tu te souviens ? j'étais terrorisé d'Egypt quand j'étais petit ouais enfin quand j'y jouais quand j'étais jeune et moi la vue en première personne j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un il y avait toujours quelqu'un dans mon angle mort et je me rappelle d'Egypt il y a une énigme un moment tu dois rentrer chez un gars enfin tu vois c'est vraiment fait comme un film pour un homme ah vite le contre-maître est parti on va aller lui voler des trucs et tu rentres dans son grenier il fallait faire un truc et t'avais la voix de l'autre personne qui dit dépêche-toi il va bientôt revenir et ça me stressait comme un dingue mais vraiment ça me rendait fou alors que j'ai jamais réussi à passer ce timing parce que j'étais trop alors que je me rends compte qu'en fait il n'allait pas revenir c'était juste un event il y avait un trigger quand tu trouvais quelque chose ouais c'est ça et bah ouais pareil un peu les mêmes expériences sur 1K2 pareil un point and click mais j'ai checké les dates c'est postérieur à Mist mais par contre technologiquement c'est largement inférieur mais pareil ouais truc ouais il y a des moments où il faut s'infiltrer mais en fait vu que c'est un point and click t'as pas vraiment de tu vois il faut juste pas cliquer au mauvais endroit quoi ouais non mais c'est marrant moi ce que je peux dire sur ma partie c'est que quand j'ai commencé je suis allé dans la bibliothèque et j'ai lu tous les bouquins et c'est vrai qu'en faisant ça c'est des trucs un peu c'est tout con tout le monde va pas le faire et moi même je vais pas systématiquement le faire mais quand tu fais ça directement bah t'as tout le lore qui te pèse sur les épaules et du coup ça imbibe les décors en fait t'es plus dans des décors un peu en 3D basique désincarné t'es vraiment dans un truc qui est imbibé du lore que tu viens de lire parce que finalement la littérature pure le texte écrit a encore vraiment un vrai pouvoir d'évocation je trouve même à l'époque du tout numérique et des jeux vidéo quoi tu lis un texte tu commences à t'imaginer il y a un mystère et tout et voilà en fait c'est le père des deux frères qui écrit les livres j'ai pas trop envie d'aller dans les détails parce que je trouve qu'il y a quand même des belles choses vers la fin en termes de petites surprises et tout vous avez des questions non ? non non pour moi c'est oui moi j'ai découvert l'inspecteur canardot je connais pas du tout c'est Ken l'inspecteur canardot ou pas ? canardot parce que Ken est un canard mais ça c'est plus à la mode de dire il est un canard honnêtement là en l'inspecteur canardot mon père avait un des épisodes à la maison mais c'était pas la merzone et plus tard et après on a eu la merzone et après j'ai fait le lien j'ai connecté j'ai fait putain l'inspecteur canardot c'était aussi le gars qui a fait la merzone il a fait la merzone après et tout et du coup j'ai acheté la BD et ouais je l'avais lu mais le principe c'est le même mais ouais vraiment la merzone va rendre tout ça plus sérieux plus cryptique et je pense que ça vient de l'influence de Myst mais bon ah oui et un autre truc vraiment cool que le remake Real Myst en 3D temps réel rajoute par rapport au Myst original pré-calculé et bien vu que tout est calculé en temps réel ils ont pu aussi mettre un cycle jour-nuit et du coup selon l'heure de la journée tu vas avoir un éclairage différent des lumières différentes qui vont vraiment permettre de découvrir les décors du Myst original sous un nouveau jour sans mauvais jeu de mots parce qu'en fait tu vas avoir tout un jeu d'ombre tout un jeu de lumière différent quoi selon l'heure de la journée et en plus il y a certaines zones je crois que parfois il peut pleuvoir et même il y a une zone dans laquelle il neige et du coup je trouve que c'est assez ouf surtout à cette époque en 99 dans un point and click encore plus quoi d'avoir rajouté un cycle jour-nuit comme ça just because et qui vraiment là où le premier enfin l'original avait vraiment toujours systématiquement une sorte de soleil tout était à peu près éclairé de manière uniforme avec un ciel dégagé etc là ça va vraiment créer plus l'impression que tu vraiment tu vis dans ces mondes que tu y passes des journées et ça fait le lien aussi avec les bouquins les journaux que tu trouves les journaux intimes entre guillemets qui dit oui tel jour j'ai fait ci tel jour j'ai fait ça là tu sens vraiment les journées passées et voilà donc vraiment ils ont pas fait ça par dessus la jambe en rajoutant dans ce remake un cycle jour-nuit qui était pas forcément nécessaire mais qui apporte vraiment quelque chose c'est vraiment cool en tout cas bon j'ai fait ce que j'ai pu j'espère que c'était pas trop chaotique bah franchement les gars bravo c'était hyper bien tous vos jeux là c'était grave bien vous êtes rentrés parfaitement dans le sujet dans le concept du podcast et ça ça fait plaisir est franchement excellent donc franchement j'espère qu'on va en faire plusieurs des comme ça selon qui aura joué à quoi évidemment qui aura envie de parler de quoi mais je pense que autant autant quand on joue à un truc que tout le monde a joué bah on en discute entre nous et tout le monde a son avis et tout autant parfois quand on joue à un truc qu'on est un peu le seul à avoir joué dans son entourage en tout cas on peut se sentir parfois un peu tout seul on se dit mais à qui je parle de ça en fait et du coup on n'a pas vraiment l'occasion d'extérioriser l'expérience ce qui fait que je pense que ce podcast dans ce sens là ça peut être intéressant et ça peut aussi donner envie aux gens de tiens je pourrais jouer à ça je pourrais jouer à ci et aussi peut-être globalement de montrer que le jeu vidéo bah c'est pas que le dernier triple A et voilà vous m'avez compris quoi c'est pas juste on n'est pas obligé de systématiquement jouer à ce qui vient de sortir ou on peut prendre son temps pour creuser et tout et c'est vraiment sans limite en fait et c'est étonnant pour un arc enfin c'est sans limite il y aura forcément des limites mais on les a pas encore atteintes on découvre encore des choses et pour un arc qui est assez jeune qui continue d'évoluer et tout c'est vraiment cool je sais pas si on les atteindra un jour mais c'est un autre débat ouais voilà voilà bah après du moment que tu continues voilà tant que tu creuses tu creuses tu découvres d'autres trucs et plus tu creuses plus tu deviens intéressé entre guillemets et ouais c'est vraiment cool quoi donc ce podcast sera là pour ça mes amis voilà moussaillon bon allez un mot de la fin vous avez le mot de la fin là euh ouais tu nous prends de court euh non mais histoire de tu sais après le mot de la fin non c'était c'était chouette bah moi je pense que je vais essayer quand je me serai un peu détendu de faire le deuxième épisode de la série Spirit Hunter nice quand j'aurai un peu moins peur quand j'aurai déstressé je pense que j'essaierai de le faire et sinon c'était cool parce que j'ai vraiment découvert des jeux bah Septentriand c'est très cool ça je pense je pourrais en reparler Warcraft c'est cool de l'avoir découvert aussi mais je sais pas si j'en parlerais tu vois forcément à table avec des potes mais je me dirais ouais ça existe quoi je le sais maintenant super c'était très cool nice bon bah alors on se dit quoi les gars à plus yes au prochain épisode à la prochaine allez ciao 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 bye 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 ciao